Le conseil municipal des enfants est au travail et c'est une partie des membres de la commission culture et communication que nous avons surpris en pleine action. Pinceau à la main à la maison de retraite de Saint-Joseph. C'est dans ce cadre qu'il s'affaire à l'exécution d'une fresque avec l'aide précieuse de Marie Lopez de l'association Piton des Arts, très impressionnée par le talent de ces jeunes gens. On a été vraiment étonnés dès le premier jour, ils sont super efficaces. Donc voilà, au lieu de mettre six jours, on va en mettre que ça. En plus, c'est vraiment un projet intergénération et il y a ce rapport des jeunes avec les plus anciens qui s'intéressent et sinon le groupe est super motivé. Égayer la grande salle de la maison de retraite avec une fresque haute en couleur et dont deux des exécutantes nous résument le thème. Un rapport avec la mer dedans, on a mis l'océan, ensuite, on voulait aussi qu'on voit bien que ce soit créole. Donc on a mis des danses comme le yoga. On a mis les danses comme le moringue, on a mis les chanteurs traditionnels, les musiciens et tout ça, le séga là-bas. Depuis une semaine que nos artistes en herbe sont à la tâche, ils reçoivent la visite régulière des pensionnaires de la maison de retraite qui ne manquent pas de les encourager et de les féliciter. C'est en somme ce qu'on appelle la relation intergénérationnelle.